Musique 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 Eh bien on est mardi matin, il est 10h40 C'est comme ça Ah du mal ce matin On a du mal Ohlala Hier Il est allé Faire course Et puis on est allé Enfin On est allé Pour les enfants Le grand barbu On est allé On est allé chercher un radiateur Pour sa lettre Juste Plus loin Comme je vous avais dit, c'était vraiment tout prêt Et puis le soir On devait aller Euh On devait aller Un peu plus loin que chez nous Donc un quart d'heure de route Chercher un siège Un siège pour les personnes Les personnes à mobilité réduite Euh Orangy Pour venir dans la future douche Et euh Du coup Je dis à Dimitri Bah je vais aller avec toi Et Je vais aller avec toi Et les grands ont regardé Une demi-heure, trois quarts d'heure A leurs petits frères et soeurs Sandro de toute façon Il était 18h30, 19h Donc lui On l'a mis au lit Et puis On est partis Donc avec Le revu Et en fait On arrive chez le monsieur Et on Dimitri Je dis mais c'est là Donc je l'ai démontré Tout ça Puisque bah On avait trouvé la faute Donc là Et puis Dimitri demande Enfin Ah je suis nu pour la chaise Et euh Désolé je suis enrhumé Donc j'ai encore Des bouffées de chaleur Et Le nez encompris Pour le moment On se chope un petit peu Toutes les crasses Et donc Dimitri lui explique Que c'est pour C'est pour Une autre fille Etc Qu'elle est handicapée Donc comme auteur Et il lui explique ce qu'elle a Et du coup Il lui dit On va faire une douche Itérienne Enfin il explique le projet C'est sûr Qui en fait Etant En global Il est un entrepreneur C'est pour ça Il était intéressé Par ce qu'on expliquait Et du coup Il nous a Vendu Deux éviers Mais double bac Neuf Donc en Polymère béton Blanc Donc Remballé Et tout Et Donc Un double bac Mais 1m50 Qu'elle fait De long Et l'autre Il fait 1m50 De long aussi Mais c'est un seul bac Avec un plan de travail Intégré Donc du coup Il nous a fait 50 euros Par Evier Parce que c'était pour Faire la salle de bain Lange Et puis ensuite Il nous a vendu également La La douche italienne Pour 300 euros Et Il a dit Oui Et les 300 euros Pour la douche Vous pouvez payer plusieurs fois Etc Alors que c'est quelqu'un de deuxième La base Il existe encore des gens Qui ont un peu de valeur Et un peu de cœur Et ma mère me disait Et que c'était de plus en plus régulier Et que C'est Oui c'est vrai C'est comme ça qu'on devrait Qu'on devrait être On devrait s'entraider Mais Quand il s'agit de sous Bien souvent C'est compliqué pour les gens Et là C'était juste une très belle rencontre Donc là on est retourné Pour aller chercher la douche Etc Mais C'était une très très belle rencontre On est revenu là Déjà avec les éviers Et la chaise C'était déjà beaucoup pour notre voiture Donc Mais c'était une très très belle rencontre Et franchement Je voulais vous partager ça Parce que je me dis C'est tellement rarissime Des gens qui font encore ça Surtout des gens sur seconde main Qui disent C'est pas un magasin C'est quelqu'un sur seconde main Qui te dit Et bien voilà Qu'il existe encore Des gens On se retrouve dans la salle de bain Qui est La salle de bain L'Angéina Qui est déjà Complète Il reste plus qu'à Qu'à acheter Le meuble Mais alors Nous mettons un meuble Pour Annéina On est un plan de travail C'est tout simple pour qu'elle puisse passer ses petites jambes en dessous puisqu'elle va s'asseoir. Mais en tout cas, je me dis, c'est chouette d'avoir encore des jambes comme ça. C'est vraiment chouette. Donc là, c'est chouette. Du coup, j'ai été dormir avec l'esprit apaisé. Mais ce matin, je me suis levée dans un mauvais trip. Je suis pendant que j'étais dans un genre de cauchemar. Quand je me suis réveillée, c'est le réveil qui m'a réveillée d'ailleurs. Et j'ai eu de mal. Et ce matin, j'ai beaucoup de bouffée de chaleur. Je ne sais jamais si c'est parce que je prends la pilule, si c'est parce que je suis grippée ou que j'ai un frume. Là, par exemple, je sens que j'ai encore tout mal ici au-dessus. Donc je vous montre si je n'ai pas un frume. Donc je ne sais pas. En ce moment, on se tape tout comme à la vie de l'autre. Déjà, Dimitri, hier, on n'arrête pas. Voilà. Voilà, j'ai plusieurs petites assiettes. Et puis je le vole. Donc le premier que je trouve, je lui donne. Donc voilà, c'était une bonne rempe en l'autre. Un bon achat. Et du coup, là, on a la salle de bain pour la chambre Angelina. Donc là, un bac avec une longue planche, comme elle voulait, pour remettre toutes ces petites choses, pour se faire joli. Et on a le grand double bac, un mètre cinquante de l'autre. Donc on va le faire. On a une autre salle de bain comme une. Donc là, ça de bain, c'est un égal. Donc c'est super sympa. Voilà, je vais t'arrêter le bout sur la plage. Hop, c'est fait. Non, donc c'était une super belle rempe en l'autre et j'étais super contente quand je suis sortie. On va faire les sandwiches. Aujourd'hui, il faut vraiment que je pense à mettre les sous sous la carte des étudiants, des enfants. Mais bon, ils n'ont pas réclamé quoi que ce soit, donc ça va. Ils n'ont pas rouscalier. Donc on va dire que c'est une bonne chose. Mayonnaise, sauce amigale. Donc voilà, on va dire que c'est une bonne chose. Alors, on va faire cette journée, jambon mayonnaise, sandwich, mais je ne dis pas, tartine. Sandwich, jambon mayonnaise, amigale pour Valentino et pour Zouette. Et boudin blanc, tartine de beurre pour un toutain. Sandwich de beurre pour un toutain, sandwich de beurre pour un toutain. Donc voilà, voilà. Du coup, ça va être un peu difficile à mon avis aujourd'hui parce que je ne suis pas en train de m'assurer. Donc ça va grave, ça va passer au courant de la journée. De toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas en train de m'assurer, j'ai fait le courcière. Beaufrost est passé hier. Donc on va. Beaufrost est passé hier. Donc du coup, bonne chose de faite. J'ai mes légumes, j'ai ma viande, j'ai tout pour quelques temps. Et voilà. Aujourd'hui, je vais faire du montage vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en retard sur la vidéo. Je vais en faire une hier, complètement loupée. Je ne suis pas arrêtée de partir. Vous m'excuserez, mais voilà, je cours beaucoup. Et voilà, je vais commencer par le premier, qui est celui d'Angie, qui est tout simple au bord. Voilà. Parce que là, en fait, je lui mets du boudin blanc que je vais découper et mettre dans sa boîte à tartines. Ça, elle aime bien le bout d'un vent, donc avec un peu de chance, voilà. Donc du coup, j'ai récupéré Angie toute seule. Enfin, j'étais avec Valentino, le chauffeur de bus, évidemment. Mais en tout cas, on a fait des belles économies. Le radiateur, c'est un radiateur portériette, mais radiateur à la base. Donc ce n'est pas qu'un portériette, quoi. Donc ce qui veut dire que vous pouvez mettre les accessoires portériette dessus, mais qu'à la base, c'est un radiateur, donc pour chauffer la pièce, quoi. Mais on croit que c'était un portériette. Et en fait, quand on l'a rencontré, on a fait qu'il y a un peu travaillé un peu dans le bâtiment. Donc ça, on m'a tout de suite dit, ben non, c'est un, on a tout de suite dit, ben non, c'est un, c'est un, c'est un portériette, je ne sais pas. C'est un portériette, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un radiateur que tu peux transformer en portériette. Et du coup, on a bien le radiateur aussi pour la pièce sur le commune. Et on récupère la douche qui est sur place, parce qu'elle est vraiment neuve. Et elle est très pratique. Elle se ferme complètement en cabine. Donc on récupère celle-là, pour la salle de bain commune. Voilà, voilà. Petit sandwich de mademoiselle, quatre bousins, c'est fait. Non, donc c'est vraiment super, super chouette, on a vraiment fait des vases économiques. Alors, il en faut quatre, sauce animal. Voilà. Hop. Et deux, voilà. C'était vraiment chouette, chouette, chouette de ça. Sinon, hier, je n'ai pas fait de photo du repas, parce que je vous l'ai dit qu'on est parti, puis je suis en 4x4. On a mangé entre les deux à l'air-retour. On a fait manger les enfants, on est au bout. Et eux, ils ont le temps de prendre leur dessert, etc. Mais non, pas du tout. On n'a rien fait du tout. Non plus, quand on est rentré, il a fallu... Oh, c'est pas vrai. Un intermarché, il me gaffe. Ils font des blocs de tout, et ils ne le notent pas. Et donc, du coup, tu penses que c'est des tranches, c'est des blocs. Comment est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas de tranches, je vous le dis, hein. Il n'y a qu'un intermarché que je trouve des blocs. Je vous jure. Hop. J'ai dit, ça va, c'est bon marché, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le paquet entier pour faire deux sandwichs, quoi. Parce que pour les couper fins, dans cet état-ci, ça va être compliqué. Enfin, ça va. Il y a de payer dans ma vie. Et du coup, j'en aurais pas assez. J'ai vu ça l'autre jour avec le fromage. Ils avaient fait ça aussi, ils avaient fait une version de bloc. Qui est-ce qui prend en version de bloc ? Parce qu'ils me sortent ça. Je veux dire, les dés, tu les achètes tout fait, non ? C'est un carnage, je ne vous raconte pas. C'est le carnage, hein. Surtout que je n'ai déjà pas la patience dans la vie. Alors là, les enfants vont mirer, c'était super bon. C'était des blocs. Je me vois d'autres. Donc, du coup, voilà, voilà. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire pour le souper. Figurez-vous que c'est le matin. Et ce matin, je me suis réveillée. C'est le réveil qui me réveille. C'est comme ça déjà, c'est compliqué. Parce que d'habitude, je me lève, enfin, je me suis levée avant le réveil. Mais là, tiens, je me suis rendormie. Donc, du coup, m'étant rendormie, le réveil a été plus compliqué. Et en plus, je me suis endormie, il était 22h30, 23h. Je me suis réveillée pour aller faire pipi. Il était une heure quart du matin. Je ne me réveille toujours pas. Il était toujours sur ses ponts, etc. Mon but ne me regardait un peu le plus lentement. Et puis, au final, je me suis rendormie difficilement parce que j'avais chaud. Et puis, il y a vraiment du fait compliqué. Voilà, pour finir, il y a un peu compliqué. C'est compliqué, compliqué. J'ai chaud, j'ai des bouquets de chaleur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, hier, je n'avais rien du tout. Et ce matin, j'ai des grosses bouquets de chaleur. Donc, je ne sais pas si c'est... Enfin, je dis que j'ai fait que j'avais la préménopause. Mon frère riait et me dit que je pense que c'est plutôt la pilule. Mais moi, j'avais l'impression que c'était le préménopause. Mais c'est vraiment des pouquets de chaleur. Donc, au début, comme je tremble un petit peu, des pouquets de chaleur, des choses comme ça, le matin, J'ai pensé aussi que c'était peut-être mon diabète de grossesse et que j'avais gardé. Sauf que j'ai fait une prise de sang à l'argent. Donc, là, il est dit que je ne vais pas garder le diabète. J'en mets ça aussi maintenant. Donc, voilà pour moi, l'un petit nord, vous pouvez... Bon, ici, hop. Deux petits filotubes pour les quatre enfants à l'école. Le renouveau... Le renouveau race, filotubes. Filotubes saucisses, filotubes saucisses et filotubes babybelles. Venetion, il n'aime pas trop autre chose. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ils ont deux sandwichs. Ils ont deux sandwichs. Et alors, ils sont sans l'idale. Ça, c'est pour venir sur la petite nozorée. Donc, voilà. J'ai coupé un petit kiwi pour l'angie parce que ça vaut bien. J'ai coupé un petit kiwi pour la petite nozorée. J'ai coupé un petit kiwi pour la petite nozorée. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est un sandwich. Donc, il y a un petit kiwi pour la petite nozorée. Donc, oui. Je vais prendre d'autres. C'est tout, je pense. Voilà, voilà. Je vais faire les verres. Je vais couper le kiwi pour l'angie. Parce que l'angie, il a bien d'avoir un kiwi le midi. Elle a facile en plus parce qu'elle, il mange encore assis. Mais Venetion m'a dit que lui aussi mange assis au resto. Mais bon. Les grands, elles vont prendre aussi un biscuit. Voilà, voilà. Je vais retirer les mousseaux de plure. qui restent. Donc, voilà. Du coup, là, je vais réveiller tout le monde. Prendre les petits dèches. C'est bien, cette petite boîte, on va acheter chez Action. Et elles sont super compartimentées. Donc, vous êtes tranquille. Hop. Je mets ça en juge. En plus, elle le prend juste pour partir à l'école. Donc, du coup, ces aliments sont bien. Et ils ont le frigo à l'école. Donc, quand ils arrivent avec leurs petites boîtes, c'est tranquille. Mon lave-vaisselle a encore été de bonne humeur cette nuit. Il a fait les choses à la moitié. Donc, voilà. 3 verres de jus d'orange pour le temps. Hop. Un gobelet. Comme ça. Et il y a laissé en drôle. Il prend... Un des fraises, je pense. Un téléphone qui a son alarme. Voilà. Un procégeur pour l'angile. Un jus d'orange. 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 C'est ok. Hop. Le vent de jus. Ok. Voilà. Cendre. Hop. Son petit c'est mal du matin. Avec sa petite assiette. Hop, hop, hop. On va nettoyer la planche. Hop là. Direction pour Val-Bio. Hop. On va nettoyer la planche. Voilà. Voilà. Ça sera la vaisselle. Voilà, voilà. Ça se penche tout doucement. Hop. Moi je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas bouger. En tout cas moi, je ne vais pas bouger parce que... Je ne suis pas au top de ma faim. Je vous sens rien. Je vous ai bouclé sur l'air. Je suis venu et j'ai enfombré. Voilà. Hop. On va mettre ça moi. Pour le café. Le tout. Le fromage blanc. Il faudra que je remplisse mes cruches. Mon fromage blanc. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est du fromage grec. Tout simplement. Hop. Et voilà. Le pain. Le jus d'orange. Le fromage blanc. Je vais faire les deux cafés. Et puis après, on va déjouer. Moi je reprends tantôt. Pour prendre la matinée, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. On va couper ceci en lardon et une autre partie qu'on va laisser en demi pour faire des genres de bacon. Donc on va mettre au congélateur bien évidemment. Et je vais couper le jambon bloc de ce matin. Pour ne pas avoir les mêmes choses. Et j'ai des restes. J'avais beaucoup de petits restes de jambon dans le fond du bac. Ici. Que j'ai couper pour le chat. Donc voilà. Donc du coup, je reprends dans un peu le bordel. J'ai vidé toutes mes cruches là. Toutes les cruches sont vidées et elles vont retourner au frigo qui est déjà ouvert. Elles vont retourner au frigo. Moi j'ai du lave. J'ai du jambon bloc à couper en petites lamelles, etc. Par contre, j'ai utilisé tous mes couteaux ce matin. Donc on va en relaver un. Donc voilà, voilà, voilà. Du coup, là le grand barbu, le petit est retourné faire sa sieste. Le grand barbu est parti chez ma maman. Parce que ma maman a acheté des XXL pour moi, du fromage et du fromage gouda pour les tartines. Et des filets de poulet pour mettre sur la tartine aussi des enfants. Donc du coup, mon chéri est allé chercher chez ma maman. Et là, je suis en train de couper en fait les blocs de fromage. Alors je ne coupe pas pour faire bloc. Je les coupe en petits morceaux comme ça. Ils vont manger ça comme ça. Et du coup, ils mangeront ça avec leurs tartines en blocs, écoutez. Des gros blocs. On va les couper en petits soldats. Pour mettre dans les boîtes en tartines ou pour manger comme ça. Donc voici, voilà. Vous avez là, il y a des poubelles qui sont remplies. Donc ce n'est pas des trucs qui puent. Donc ça va. Mais on a des poubelles qui sont hyper remplies. Mais c'est plus de place. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est des trucs qu'on ne garde pas et qui ne vont pas au container parce qu'ils font moins de 30 cm. On est obligé de mettre dans nos poubelles en plus. C'est sympa. Donc voilà, voilà. Tous les enfants sont partis à l'école. Gracieusement. Il y en a qui finissent à 14h30 aujourd'hui. Il y en a un qui commence à 9h. Alors, ça va. Oui, j'ai fait tout les bâtonnets comme ça. Les enfants, nous on peut se servir. Donc voilà, voilà. Et puis maintenant, je vais faire le lard. Alors, je vais faire une partie en lardon et je vais faire une partie que je vais laisser en genre bacon. Oui, un peu. Et ça devrait le faire au niveau de, au niveau avec des oeufs ou quoi. Oui. Donc voilà, voilà. Il y a une partie qui va être faite pour les potets et les joisses et une partie qui va être faite pour ça. Donc voilà. Je vais juste retirer le cartilage parce que si les enfants, le cartilage, ils ne vont pas apprécier. Donc voilà, je me suis dit que je vais vous prendre avec vous pour faire tout ça. Hop là. En tout cas, on est hyper content. Hier, on a fait le plan avec... Enfin, le grand barbu a fait le plan. Moi, je me suis endormie à 23h. Quand je me suis réveillée à une heure et demie pour aller faire pipi, il avait fini le plan. Donc il m'a montré un peu le plan avant d'y redormir. Voilà. Mais j'étais ruinée de fatigue, évidemment. Donc du coup, j'ai regardé le plan pour la douche, etc. comme on l'a. Ça va aller très vite du coup parce que je me dis qu'on a tout. Donc... Donc quelque part... Voilà, voilà. Il y a la TV qui ne tourne pour rien, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui la regarde. On n'entend pas trop, je pense. Donc voilà, j'ai du linge. J'ai beaucoup de choses à faire. Après-midi, le grand barbu lui va aller chez mon frère déposer tout le matériel. Parce que nous, on n'a plus de place. Donc on n'a plus de place dans le garage. On n'a plus de place nulle part. Donc, du coup, ça va aller chez mon frère. Parce que de toute façon, c'est mon frère qui va venir nous aider à faire des travaux. Donc, au final, il prendra les éléments en venant nous aider. Donc, voilà. Oui, c'est du train de l'art. On prend un plus gros couteau. Un plus gros couteau. Donc, voilà. Donc, il va aller déposer ça chez mon frère. J'aurais bien voulu aller faire un tour chez Action, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Je voulais aller chez Action, mais tout compte fait, je n'y ai pas été. Et puis, je me dis, oh, j'ai déjà dépensé assez avec la douche, etc. Donc, j'irai chez Action quand je vais emménager dans ma maison. Et qu'à ce moment-là, je saurai exactement ce qu'il me faut. Ça ne sert à rien de aller chez Action, d'acheter ceci, d'acheter cela. Et au final, quand vous arrivez dans la maison, ce n'est pas ce qu'il vous fallait. Ou il y a autre chose qui est sortie à ce moment-là et c'est ce que vous préférez. Donc, je vais attendre un petit peu. De toute façon, je n'avais pas spécialement besoin de quelque chose de précis, puisque j'avais trouvé pas mal de choses chez Intermarché. Je vous ai montré l'Unstoppable. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je vais rester à la maison l'après-midi. Et le petit, il va sûrement se réveiller, manger son petit dîner et puis manger son petit 4 heures. Et puis, il va sûrement refaire un dondo. Enfin, je ne sais pas. Et puis, j'ai mon fils qui rentre à 14h30. Donc, il doit être là quand même pour quand Vénicio va rentrer. Donc, voilà. Et ça, on va les découper en deux. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je reste à la maison avec le petit et j'attends que Vénicio revienne à 14h30. Ce soir, c'est pizza. En plus, j'ai acheté une pizza un peu spèce pour le Grand Barbu chez Beaufrost. Et il faudra que je vous dise effectivement ce que j'ai acheté chez Beaufrost aussi. Parce que Beaufrost est venu hier. Et donc, du coup, j'ai acheté pas mal de petites choses chez Beaufrost. J'essaie de faire des morceaux qui ne soient pas trop gros. Pour que ça soit de lardons pour certains et que d'autres, ça soit des petites tranches genre bécon que je vais faire griller. Et on mangerait avec des oeufs. Mais je vais vraiment les faire griller assez fort. Et pas trop fort quand même. Mais du coup, là, je me suis dit pour faire avec des oeufs. Alors, je retire le cartilage parce que, comme en boucherie, ils laissent les cartilages et j'ai des enfants. Et eux, s'ils sentent un goût de cartilage ou quoi, c'est mort. Ils ne vont pas manger. Donc, voilà. Beaufrost est venu hier. J'en ai profité. J'ai rempli mon congel. Alors, du coup, il est rempli. Rempli. Donc, voilà, j'ai assez pour faire en version bacon. Donc, voilà, voilà. J'ai assez... J'arrive plus à couper. J'ai mal aux doigts. C'est quelque chose de couper du lard. Je ne sais pas que c'était si dépris, ça. J'achète mes lardons toujours tout fait. Oh là là. C'est dur le lard. Voilà. C'est mon mari, il me dit pourquoi lardons, mais il ne se rend pas compte. Hop là. Il y a certains morceaux, ça va, mais certains morceaux sont durs. Donc, voilà. Donc, on a refait tous les plans de la chambre d'Angie. Et on a donc le double bac qu'on va mettre dans votre salle de bain familiale. La douche qui est là-bas sur place, qui est une douche, en fait, vous avez le bac, il est haut comme ça. Donc, ce qui veut dire que vous ne tombez pas dans le bac, il est haut, sa hauteur est comme ça. Donc, vous êtes à plat dans le bac, mais il est haut comme ça. Elle est toute vitrée, elle se ferme, elle est grande, elle se ferme comme ça, elle arrondit toute vitrée. Elle a les trucs incorporés pour mettre les gels douche. Vous asseyez, vous avez le tabouret incorporé aussi. Et en fait, elle a toute une colonne comme ça, elle est super jolie. Et elle est super pratique pour laver son endroit et tout ça. Donc, du coup, on va la mettre dans la salle de bain familiale, avec le nouveau double bac. Donc, on achetera un meuble. Et par contre, le meuble qu'on a actuellement, qui est un très joli meuble, lui, il irait dans notre salle de bain privatif, vraiment à Dimitri, donc dans notre chambre, dans la suite parentale. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on va essayer de procéder. Ça va aller assez vite. Et là, on a déjà un radiateur porte-serviettes. Et on va donc regarder encore sur ce moment, mais le mois prochain. Chaque chose en son temps, parce que 150 euros le siège, 85 euros le radiateur porte-serviettes, 50 euros par les deux bacs. On a eu la chance que la personne n'a. Et 300 euros par la douche. Il y a déjà des grosses chômes à sortir. Enfin, les 300 euros, on ne les sort pas dans le coup. Ça, par contre, on va les payer en trois fois. Mais bon, ça fait quand même une bonne somme à sortir sur un mois. Donc, on s'est dit que la semaine, que le mois prochain, on regarderait pour des radiateurs en seconde main. Enfin, le mois prochain. C'est-à-dire qu'on vient seulement de toucher en fête février de mon chéri. Parce qu'ils étaient en retard sur leur paiement. Donc, quand je dis le mois prochain, c'est quand on va retoucher dans le courant du mois de mars. Normalement. Parce que là, ils ont payé très tardivement. qu'à ce moment-là, on se dit qu'on pourra racheter, voir un peu si on trouve des occasions. On en a trouvé qui n'étaient pas si chers que ça. Donc, voilà, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, voilà, voilà. Là, je suis en train de couper au niveau lardons. Je les fais un peu. Je suis en train de couper pour avoir des beaux petits lardons pour mettre dans les pots de feuilles. Je vais remplir les cruches aussi. Donc, voilà. Parce qu'on n'a pas un puissant fond non plus. Et puis, le prêt-travaux, il n'est pas encore ouvert. Il s'ouvre à 14. Donc, on essaie de faire un maximum nous-mêmes. Et de garder un maximum. Et de faire les chambres en priorité des enfants. Pour dire de pouvoir séparer les enfants. Donc, ça, c'est très important pour nous. En fait, que même si on est en famille nombreuse, on ait chacun sa chambre au niveau des enfants. Et de faire la chambre d'enduit pour qu'elle soit la plus facile. Donc, voilà, voilà. Du coup, c'est du lard. Il est super frais. On sent que c'est du lard de boucherie. C'est pas... Donc, voilà. Moi, ce lardon-là, je l'ai fait revenir à fond dans une poêle. Vous le voyez, on est mis prêts. Je l'ai fait revenir à fond pour que le gras, il fonde bien. La partie ici. La grasse fonte au maximum. Et je mets ça dans des potets liégeoises, des stumps. Quelqu'un m'a donné le nom, donc merci. Je ne me souvenais plus. Je ne suis pas une super bonne boucherie. Je suis désolée. Et donc, voilà. Donc, du coup, hop, on coupe tout ça. Et on va les couper, voilà, comme ça. Et alors, je vais les mettre en deux. Je couperai encore la suite. Si il faut, je couperai encore une fois au moment de les cuire. Mais voilà, comme ça, il y a de bons lardons. Quand ils vont cuire, ils vont rétrécir. Le lardon, vous le mettez comme ça, il va rétrécir. Il ne va pas rester comme ça. Donc voilà. Demain, on va à l'école de Valentina. C'est l'école que j'ai été moi, quand j'étais enfant. Et que j'ai eu des personnes dans ma famille qui ont dirigé cette école. Et je ne sais pas ce que je vais leur dire. Parce qu'ils ont vraiment une différence entre Venetio et Valentina juste à cause de leur position dans les classes. C'est-à-dire que Venetio, il est en général. C'est-à-dire que pour eux, les générales, c'est ceux qui font quelque chose de leur vie. Parce que c'est des enfants, hein. Mais voilà. Comme je l'ai expliqué, il est dans une classe chez vous. Je ne sais pas comment vous m'avez dit que ça s'appelait. Je ne sais pas quoi. Tandis que Valentina, il est dans cette classe. Donc, pour faire la transition entre la primaire et le rénover, le collège chez vous. Sans avoir fait l'examen parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce qu'elle ne se sentait pas bien du côté des primaires. Il voulait être séparé de sa soeur parce que ça ne se passe pas trop bien avec ses genoux. Donc, du coup, les profs ont une différence terrible. Enfin, j'étais en train de me dire, mais... Pourquoi vous faites cette différence ? Et j'ai laissé en grand petit parti comme ça que je vais faire griller. On ne sauve pas ça. Vraiment bien griller. Et faire avec des frites. Et mal bouffe, quoi. Frites et oeufs. Un jour soir. Quand j'aurai envie, j'aurai la flamme. Ça, ça va aller au cojette. Ça, ça va aller à la poubelle. Qui est là. Bien. Hop là. Donc, du coup. Hop. J'ai la redonde au frigo pour les deux premiers repas qui vont arriver. Un peu de bonbons. Donc, voilà, voilà. Ma corbeille est pour la truque. Elle est lavée. Ça, ça va aller. On va remplir les cruches. J'ai trois cruches différentes qui ont été lavées. Et on va les re-remplir. La citronnate, le lait. La citronnate, le lait et le jus d'orange. Euh... On va remplir ces trois choses-là. Voilà. Du coup, citronnate, lait normal. Et euh... Et euh... Et euh... Jus d'orange. Je vais chercher les bouteilles. Citronnate. Jus d'orange. Voilà. Et du lait. Hop là. Voilà, voilà. Hop. Du coup, ce soir, il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas. Je vous montre. Hop. Voilà. Paquito que je prends. Et je vais finir la bouteille. Souvent, c'est moi, c'est fini de bouteille. Voilà. Et alors, cette cruche chie, elle est très bien, sans être bien. C'est-à-dire qu'elle est super solide et tout. Mais si vous n'êtes pas habitué à la reboucher, je vais croire que vous chiez. Ok. Voilà. La cruche de jus d'orange. Et là. Ensuite, la citronnate pressée. Hop. C'est la marque Paquito aussi de chez, euh... De chez Antoine. Et alors, ce que je fais, je prends un citron hyper frais. Voilà. Et je coupe le citron. Hop. Voilà. Et je mets le citron dans la citronnate. Et comme ça, hop, on va au frigo. Hop. Et vous avez de la citronnate qui va être super fraîche. Enfin, pour les femmes de citron. Évidemment, nous, on est grandes femmes de citron. Donc, voilà. Et puis après, hop, le lait. Alors, le lait, on en a pour deux jours et il est parti. Donc, parce que si on demande souvent la conservation, ben, en fait, nous, le lait en deux jours, il est parti. Ça va très vite, le lait ici. Hop. Et hop, la fin, je la donne souvent au petit chat, il ne reste pas grand-chose. Et voilà les trois cruches qui sont au frigo. Et alors, il y a le lait à le pot de la petite au frigo. Mais en tout cas, pour le moment, je ne le mets pas en cruche. Donc, voilà. Et comme j'ai fini et qu'il y a du jus de citron sur la tac, ce que je fais, c'est que je prends une loque. Et là, c'est du jus de citron tout seul. Et donc, je fais comme ça. Hop. Et je passe sur toute ma plaque. Voilà. Avec le jus de citron frais, ça désinfecte la tac et la tac, la plaque et la plaque. Elle est propre. Voilà. Vous pouvez faire, en fait, tout le fond des vies, tout ça. Ça, c'est vous qui voyez. Mais du coup, c'est ce que je fais, en fait, quand j'ai fini le citron. Donc, je fais ça. Donc, du coup, voilà. Là, on vient du lit du petit boulot. Il est hyper puissage. On commence, on se rend compte qu'il grandit. Hop. Il reste encore du poulet avec les pommes de terre d'hier. Pour ce midi, si le grand magouin veut achever le poulet, on va achever ça ce midi. Et les pommes de terre, elles m'ont été quittes. Donc, je vais les congeler parce qu'il reste encore un bon mi-sac. C'était 2 kilos. Mais bon, hier, on n'a pas mangé 2 kilos de pommes de terre. Comme quoi, chaque fois, on me dit les familles nombreuses. Regardez. Familles nombreuses, on n'a pas mangé 2 kilos. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas mangé 2 kilos de pommes de terre. Donc, je vais les congeler. Et quand le grand magouin arrive, on va revoir un petit platé maquillé un peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ici, je devrais que je ne fais plus grand chose en ménage. C'est pour ça que je ne vous montre pas spécialement. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de déménagement. Donc, du coup, on ne fait plus grandement de ménage. On fait du rafraîchissement. C'est vraiment pour ça. On peut vraiment faire du rafraîchissement régulièrement. Mais je ne fais plus beaucoup de ménage. Et là, en plus, je vais vous dire, les sacs, c'est mort. On n'a plus de place dans les poubelles. Enfin, on a des sacs poubelles, mais on n'a plus de place dans les poubelles. Donc, voilà, mon petit jus d'orange pour tout à l'heure. Le fond du lait, ça va aller au chat. Le couteau, j'ai terminé avec là. Ça, ça va aller au congélateur. Et je vais vous prendre avec mon congélateur. C'est un petit peu ce que j'ai touché dessus. J'ai pris un gros sac comme ça. J'ai pris du chou rouge à la pâle. J'ai pris des escalottes de peau. J'ai pris un mélange d'arifaux comme ceci. J'ai pris un mélange de brocoli ou de fleurs. J'ai pris des petits comme ça. Ils en ont déjà mangé hier. Voilà. Donc ça, c'était chez Beaufrost. J'ai pris chez Beaufrost. Je ne sais pas si ici il y a des choses chez Beaufrost. Il y a des pizzas pour ce soir. Donc ça, je peux déjà les sortir. Attendez. Je vais sortir les pizzas pour ce soir. Là, je pense qu'il n'y a rien de chez Beaufrost. Et ici, il y a ceci. Un tiramisu, mais sans alcool. Donc ça, c'était nickel parce que moi, je ne suis pas très alcool. Et je remonte ici, voir. Mais là, il n'y a rien. Et là, non dessus. Il n'y a plus de place dans le nord. Donc on a mis dans le celui de la maison. J'ai pris deux pizzas bio comme ça pour le Grand Marbu. Mais on ne va en mettre qu'une parce qu'il ne mangera pas les deux. Mais voilà. Donc, j'ai sorti quatre pizzas pour nous. Au soir, j'ai sorti une comme ceci, Dr. Taker à la Bolo. J'ai sorti une comme ceci à Hawaii. J'ai sorti une grande comme ceci, moelleuse, quatre fromages. Et j'ai sorti une spéciale comme ceci, épinards, champignons. Donc voilà pour le repas de ce soir. Pour ce midi, il reste pilon de poulet et pâtes de poulet. Donc, je vais la mettre dans un plat et on va essayer de manger ça en décortiquant un autre S. Un peu grand barbu. Pour tout à l'heure. Un peu plat. Et tout ce qui reste ici en pâtes de terre, il reste un autre pâtes de terre. Ici, je vais les conger. Donc voilà pour le souper de ce soir. Il n'y aura pas grand chose à faire. Voilà. Et moi, je vais mettre ça à congeler. Mettre le reste pour un petit chat. Et puis, et puis voilà. Voilà, voilà. Bon allez, je vais faire tout ça et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous reprendre dans le bruit, cette ambiance. On va faire les pizzas. Donc j'en ai sorti 4 tout à l'heure, comme vous le savez. Voilà, la première qui est une pizza au fromage, au 4 fromages. Je vais allumer le four pour mettre les autres dedans. Pour l'instant, ils ont un peu de retard. Une fois, ça arrive. Que le bus soit un peu en retard, il suffit qu'il y ait un élève ou qu'il y ait un problème avec un élève ou quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc parfois, elle arrive un peu plus tard. Elle est 17h. Donc je commence déjà à cuire les pizzas. Je demande un rendez-vous à l'école de Valentino. Je détends parce qu'il y a encore eu un mot aujourd'hui. Il faut me laisser expliquer parce que... Voilà. Là, je vous ai fait la vidéo de vendredi qui est partie. Et il y a un retour de tous qui arrive ce soir à 20h. Et puis demain, il y aura la vidéo. Je crois que c'est la vidéo d'hier. Demain. Enfin voilà. J'essaye de faire comme je peux. Parce que là franchement, j'ai du retard. Mais bon, on va essayer de mettre le retard demain. Et comme ça, vous aurez une vidéo samedi ou dimanche. Enfin en tout cas, j'essaie au maximum de régulariser le retard. Pour que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais j'avoue que là, j'ai pas mal de retard. Donc voilà, voilà. C'est parce que la semaine dernière, on avait beaucoup de rendez-vous. On avait beaucoup de choses à faire. Demain, on a ce rendez-vous là. Et puis après, on va essayer de se maintenir uniquement à la maison. De consulter les actes de la vie. Et puis après, on va essayer de se maintenir uniquement à la nouvelle maison. Et ici évidemment, il y a le bulletin qui va bien s'arriver. J'espère que ça va aller. Mais voilà quoi. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je vais toujours, 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 toujours aller m'expliquer et confirmer les livres de mes enfants. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y avait des enfants pour des cons. Valentin Vinicio, j'avais dû téléphoner à la direction en disant que c'était bien moi qui avais signé les journées de classe et qu'elle n'avait pas gaffé. Parce qu'elle disait que oui, non, c'est pas un parent qui a fait ça. C'est trop meilleur. Parce qu'il y a 5 enfants, donc 4 qui sont scolarisés. Donc là, c'était la chaîne, les contrôles. Mais c'est pareil, je fais un petit paragraphe. Mais oui, c'est mon paragraphe à moi. Et donc du coup, j'avais dû téléphoner. J'ai dit qu'on avait raison. C'était bien moi. Idem pour là maintenant. J'aimais qu'il a manqué 2 jours d'école, Valentin Vinicio. Parce que nous, vous étiez malades. Je ne vais pas inventer une maladie. Je n'ai pas dit que Valentino était malade, il n'est pas allé à l'école. Mais non, Valentino n'était pas malade. Valentino était à la maison. Mais moi, je n'ai pas su me lever parce que j'étais malade. J'avais la grippe, mon mari aussi. On était tous les deux dans le mal. Il y avait 2 enfants qui étaient comme nous. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ? Les enfants qui étaient malades, ils ont eu un certificat médical. Valentino, il n'était pas malade. Donc pour les 2 jours où il n'est pas allé à l'école, parce qu'il était malade du week-end, j'ai mis les parents malades. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais que j'aimais ? Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas lui mettre un certificat médical pour le désir de lui mettre un certificat médical. Donc j'ai mis le romanade. Encore une fois, on m'a encore en doute la parole. J'en ai marre. À chaque fois, je dois aller m'exprimer. Je dois dire non, c'est vrai, non, non. J'en ai marre du manque de confiance qu'ils peuvent avoir et qu'ils donnent aux enfants. Et alors, ils donnent vraiment l'impression, Valentino, que je crois que ce n'est pas un truc comme ça, que franchement, c'est des merdes. Donc voilà, parce qu'ils sont dans ce endroit-là, mais ce n'est pas vrai. Parce que moi, Valentino, il ne voulait plus être en primaire et qu'on avait fait deux fois de cinquième et qu'on voulait qu'il ait un suivi un peu plus clair, un peu plus proche. Donc on s'était dit, on va le mettre là pour qu'il ait un bon suivi. Donc au final, on a peut-être fait une erreur. Peut-être qu'au final, on a fait une erreur et qu'on n'aurait pas dû le mettre là, mais c'est trop tard. Voilà, ils nous ont dit non, on ne pense pas comme ça, nan, 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 nan. Mais j'ai dit, si, ils pensent comme ça. Et là, maintenant, mais c'est trop tard, comme je dis, je fais un tour. Donc, c'est vraiment où je passe. Donc au final, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je ne sais pas. Je vais voir demain un livre de la prof. Je vais voir aussi ce bulletin-ci. Je vais voir où il en est. Si je vois que le bulletin n'est pas mauvais et qu'il y a juste anglais, mais anglais, il ne fait pas partie du CEB. Il n'y a pas d'anglais à la sortie du CEB. Il est anglais parce qu'il est du côté des rénovés, il faut l'habituer, mais il ne va pas travailler sur ce que vos enfants font quand ils quittent, je pense, STM ou quelque chose, pour aller au lycée, je ne sais pas trop chez vous, pour aller au collège. Donc, si on vous a un type change, ils ont un examen à ce moment-ci qui s'appelle le CEB. Et c'est maths français, GO, histoire, et je pense qu'il y a un peu de science. Mais il n'y a pas d'anglais, évidemment. Donc, ma maman est inscrite. Et puis, moi, je l'ai passé. J'avais 12 ans quand je l'ai passé, et je me souviens plus promette. Peut-être qu'il doit y avoir des petits souvenirs. Voilà, mais du coup, on va voir un petit peu comment ça va aller, le bulletin, comment ça va aller. Mais si je vois que le bulletin, les points sont corrects, à part lui de mon anglais, il n'y attend. Et qu'il n'y a vraiment qu'un petit problème de tâche, et qu'il n'y a vraiment qu'un petit... en anglais, et que le restant des cours est bon, je ne me prendrai pas trop la tête. Visiblement, avec la carte de bois, ça va beaucoup mieux. Et voilà, donc, on va voir un petit peu avec eux. Zoé s'en va, la façon de voir. Le petit, vous entendez leur forme. Il joue. Angel n'est pas encore rentré. Il pleut, beaucoup. le grand mariage a posé tout ce qu'on avait déposé chez mon frère. Et là, il est rentré, il est monté. Il n'a rien à faire, il est monté. Il a fait de jouer au jeu, un petit peu, quand il n'y a pas de devoir, et quand ils ont fini leur devoir, ils peuvent jouer. Il peut faire... Il peut faire... Il peut faire... Il peut faire jouer au jeu vidéo, avant on le sait. Donc voilà, voilà. Du coup, demain, c'est mercredi, au matin, on va à 9h, la récord du Tis. Et puis ensuite, je vais continuer, moi, à repuyer et au moulage. Il y a l'heure de ranger dans les bannes, qui est à ranger, faire des caisses, avec des tentures, des plaîtres, des choses comme ça, que j'ai lavé sur la nouvelle maison. Et après lundi, voilà, tous les enfants, donc on ne va pas savoir faire trop grand chose. Et puis voilà quoi. une petite semaine qui est un peu lente, parce qu'on ne sait plus faire trop grand chose, on n'a plus trop grand chose, on n'a plus trop grand chose à faire ici. Donc du coup, on attend avec impatience lundi. Je viens de finaliser, j'ai fait le versement de l'apport qu'on va mettre chez le notaire. Donc ça c'est fait, et le prêt est bien payé. Donc ça j'ai fait le versement oui. conseil donc pour le 13. Et puis voilà, le 13, il y a tous les actes, et clé en mate. Donc voilà, voilà. Et à partir de là, on ne peut pas commencer à aller aménager, là-bas, nettoyer, faire les trucs à faire, changer l'escalier, et commencer à construire le haut du lit. et puis s'attaquer. Et alors, après le déménagement, le premier week-end d'Avril, et puis ensuite, mais ça sera la suite des travaux, mais quand on sera sur place, on espère que ça va se passer. Donc on sort la première pizza. voilà. le deuxième. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais ça nous qui suit, non, le déménagement, on la rechasse aux oeufs chez l'ami, qui tient un château, et le nouveau château, on la rechasse aux oeufs, et puis ensuite, ensuite, euh, ensuite, euh, après ça va être, travail, 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 voilà, il n'y a jamais, il y en a toujours, il y en a toujours, il y en a toujours, et voilà quoi, je suis très sète, je suis très sète, donc voilà, voilà, moi je vais les abandonner ici, et je vais vous dire à demain, je vais vous dire à demain, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, il y a des petits i, d'ailleurs, qui doivent s'arracher, et puis pas rester au-dessus, vous allez dérouler la barre d'infos, pour savoir ce qu'on a mangé aujourd'hui, s'il n'est pas tout suivi dans la vidéo, il y a un retour de course, euh, qui est sorti, aujourd'hui, il va sortir, mais vous avez ouvert cette vidéo, donc il sera déjà sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir non plus, et moi je vous fais de gros zoom, et je vous dis à demain, pour le chichette. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501